Bonjour, alors je suis Robert, président de la SFC et le mot d'ordre pour la SFC pour l'année 2020 c'était « tous avec les jeunes malades ». En fait, quand on regarde, plus de 10% de nos adhérents sont des personnes classées dans la catégorie jeunes et ça va de pratiquement 8-9 ans jusqu'à 25 ans. Et il y a énormément d'adhérents qui en fait ont débuté aussi très jeunes. Alors, ça c'est le premier volet de notre action pour cette année sur « tous avec les jeunes malades ». C'est la conférence de ce matin, donc conférence par le docteur Alagali. C'est un grand spécialiste de le MSFC. Il est médecin en médecine interne au CHU d'Angers. Il a œuvré et obtenu la mise en place d'un ETP pour le MSFC à Angers. Alors, l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient. La définition de l'autorité de la santé dit « l'ETP vise à aider les patients à acquérir et maintenir les compétences dont ils ont besoin pour jouer au mieux leur vie avec une maladie chronique ». En plus de ça, le docteur Alagali est l'auteur de plusieurs publications, dont une très récente sur le MSFC. Après la conférence, on aura donc un temps d'échange questions-réponses. Et pour ce faire, on donnera la parole à Pauline et Lavinia. Donc, Pauline et Lavinia, vous pouvez vous présenter en quelques mots. Pauline ? Oui, donc moi, je m'appelle Pauline. J'ai 25 ans. J'ai une diabétude au MSFC il y a 10 ans maintenant. J'ai été en phase sévère pendant deux bonnes années, complètement alitée avant de remonter progressivement la pente, mais en adaptant ma scolarité. Voilà, aujourd'hui, je vais mieux avec des hauts et des bas. Voilà, je travaille à temps partiel en tant qu'affirmier. Et voilà, je continue à adapter mon quotidien en fonction de mon énergie et de mes capacités. Merci. Lavinia ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lavinia, j'ai 27 ans. J'ai commencé à être malade à l'âge de 11 ans et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai eu des phases cycliques sévères aussi pendant plusieurs années. Et maintenant, ça fait deux ans que je me sens plus ou moins rétablie avec toujours des périodes un peu basses. Et je suis maintenant coach de santé justement pour aider les personnes à vivre avec la maladie et à adapter justement leur hygiène de vie, leur alimentation, tout ça pour qu'il vaut mieux. Merci beaucoup. Donc, vous avez la possibilité via le chat de poser encore des questions. On verra tout ça après la conférence. Donc, docteur, on vous donne la parole. Donc, je disais merci, monsieur le président, de m'avoir donné l'occasion de présenter ce focus sur le MSFC chez les adolescents. Donc, voilà. Pour la prévalence de le MSFC pédiatrique, elle varie selon des études de 0,1 à 0,5 % avec un âge de survenue entre 11 et 19 ans. Cependant, la maladie a été rapportée chez des petits-enfants âgés de 2 ans. En ce qui concerne le sexe ratio, il est à peu près entre 3-4 filles à 1 garçon et l'apparition de la maladie est d'une manière aiguë chez 75 % chez les adolescents. Les facteurs prédisposants sont le sexe féminin, comme le démontre la prépondérance féminine, mais aussi il existe des facteurs génétiques, puisque il y a certaines études qui ont montré que chez environ 20 % des patients, le MSFC affecte plus des membres de la famille. Les facteurs qui déclenchent la maladie ont été identifiés, notamment des infections et des traumatismes. Par contre, certains cas de MSFC restent sans facteur déclencheur identifié. Par ailleurs, il existe des facteurs qui aggravent le tableau clinique de la maladie, comme le retard diagnostique, les crashes à répétition, le stress, le manque de sommeil et les comorbidités. En ce qui concerne la pathophysiologie de la maladie, le MSFC pédiatrique suit parfois une infection aiguë, notamment le virus de la mononucléose infectieuse, le BV. Alors que certaines études ont démontré la persistance du virus chez 13 %, 7 % et 14 % des adolescents ayant le MSFC à 6, à 12 et à 24 mois après l'infection, à EBV. D'autres études n'ont pas trouvé de preuves de réplication de cet agent infectieux, c'est-à-dire le virus disparaît, mais il existe une réaction à ce virus. Donc, le principal débat scientifique porte sur la question de savoir si les symptômes chroniques sont dus à une infection persistante active occulte ou si les agents infectieux ont été éliminés, mais ont déclenché une réponse immunologique de l'hôte inadaptée, qui expliquerait au moins une partie des symptômes. Malheureusement, peu d'études ont été réalisées chez les adolescents par rapport à celles qui ont étudié les perturbations immunitaires chez l'adulte. Les études aussi également ont montré des anomalies neuroendocrines, comme un taux bas de cortisol, des taux élevés d'épinéphrine et de nord-adrénaline en position couchée et un taux bas d'hormones antidiurétiques. Pareil, en utilisant plusieurs techniques d'imagerie cérébrale, certaines études chez les adultes ont montré une variété de différences entre les patients AMSFC et les contrôles, y compris perte de volume de la substance blanche et grise qui pourrait éventuellement expliquer les troubles cognitifs. Réduction de débit sanguine cérébrale, bien sûr, avec les problèmes du sommeil, les maux de tête, etc. Élévation des lactates ventriculaires et une activation des mycoglis. Mycoglis, ce sont les cellules gliales du cerveau. Donc, preuve d'inflammation cérébrale. Malheureusement, chez les adolescents, peu d'études ont été réalisées. Il existe également des anomalies métaboliques. Chez l'adulte, il a été démontré une diminution de la consommation d'oxygène pendant l'exercice et l'activation des voies métaboliques anaérobiques au premier stade de l'effort. Donc, d'une manière précoce, il y a une activation des voies métaboliques anaérobiques avec la production de lactate. Dans les études d'exercices pédiatriques d'une journée sur l'épreuve métabolique de l'effort, les personnes atteintes de SFC ont exercé moins efficacement que les témoins qui avaient récupéré de la mononucléose. Donc, la plupart des études montrent une perturbation métabolique dans le cadre de l'MSFC chez un groupe de patients. Finalement, il y a des anomalies circulatoires. On note souvent chez les jeunes que les étourdissements sont très fréquents chez eux et que la posture verticale prolongée peut aggraver d'autres symptômes, notamment la fatigue, les maux de tête, les nausées et les troubles cognitifs. Et quand on instaure un traitement contre l'intolérance orthostatique, quelquefois, on a un soulagement des symptômes de l'MSFC. Ce qui prouve également la prévalence des anomalies circulatoires chez les adolescents, que la prévalence du syndrome de tachycardie posturale stop en français ou POTS en anglais, et elle est élevée comme celle de l'hypotension à médiation neurale, ce qui confirme qu'il y a une atteinte circulatoire dans le cadre de l'MSFC. Maintenant, on va parler du tableau clinique de la maladie. Donc, bien sûr, le tableau clinique est dominé par la fatigue, donc la perte d'endurance physique et mentale, avec une réduction de la capacité à participer à des activités personnelles éducatives et ou sociales. Comme chez l'adulte, la fatigue est d'apparition nouvelle, ne résulte pas de l'effort, elle n'est pas soulagée par le repos. Et puis, chez l'adolescent, la fatigue s'aggrave souvent par la posture verticale prolongée. C'est caractéristique pour les adolescents et les enfants. Comme chez l'adulte, le MPE, le malaise postifore, est une manifestation clé de la maladie et est primordiale pour le diagnostic, surtout quand il y a des comorbidités qui compliquent le diagnostic. Le malaise postifore, il est appelé dans des critères canadiens de 2011 épuisement neuroimmunitaire. Il survient après un effort physico-cognitif, auparavant bien toléré. suite à un stress ou suite à une infection. Et chez les adolescents, à cause d'une position debout prolongée. Le malaise postifore, sa survenue peut être immédiate ou différé de quelques heures. Par contre, la survenue différée de ce malaise caractérise le MSFC. L'EMPE est caractérisé par l'aggravation du tableau clé, donc l'ensemble de la symptomatologie qui existe. Et quelquefois, il est caractérisé par l'émergence de nouveaux symptômes. Ce malaise nécessite une période de récupération prolongée de 24 heures ou plus, pouvant aller à plusieurs jours, semaines, voire 10 mois. L'atteinte cognitive dans le MSFC est quasi systématique. Elle touche un ou plusieurs domaines cognitifs, comme la concentration, la mémoire de travail, la capacité à traiter les informations ou trouver les mots, la fluidité verbale, la fluidité de la pensée et la capacité à prendre des décisions. Il existe des facteurs qui aggravent cette atteinte cognitive. quand il y a par exemple un traitement de multitâches ou en présence de fatigue physique ou mentale. Chez certains patients, cette détérioration est aggravée par la station de boue, encore une fois à cause de l'hypotension ou à cause de l'attaque écardie posturale. Bien après les troubles de sommeil qui sont fréquents dans le MSFC pédiatrique, comme dans le MSFC des adultes, le sommeil peut être perturbé par des insomnies ou des hypersomnies, donc difficulté de trouver le sommeil ou un sommeil prolongé. Souvent, il existe des réveils fréquents, des rêves importants ou des cauchemars. Et dans la plupart des cas, le sommeil est non réparateur. La symptomatologie douloureuse, elle est rarement absente. Elle peut être généralisée ou localisée. On voit généralement des maux de tête quotidiens chroniques, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires et des maux de gorge. Et encore une fois, la station verticale prolongée aggrave la symptomatologie douloureuse. D'autres symptômes existent, comme l'intolérance orthostatique, avec l'apparition d'un ou plusieurs symptômes lors de la position de roux, comme on avait dit. Et puis l'hypersensibilité à la lumière, au bruit, au toucher, aux odeurs et aux médicaments. Le déséquilibre thermorégulateur sous forme d'une température corporelle basse et une intolérance à la chaleur, aux chaleurs extrêmes, chaleur ou froid, aux sensations des extrémités froides. Et des symptômes gastrointestinaux également, comme les douleurs abdominales, les ballonnements, les nausées, l'anorexie, peuvent également être présentes. Maintenant, on va aborder le sujet du diagnostic de la maladie. En effet, il existe plusieurs critères cliniques qui sont actuellement utilisés pour diagnostiquer le MSFC chez les enfants et les adolescents, mais malheureusement aucun critère n'a été validé cliniquement. On souligne surtout la définition de FUQIDA en 1994, le consensus canadien de 2011 et les critères de l'Institut américain de 2015. Normalement, même chez les adultes, le MSFC a un diagnostic, le diagnostic est difficile. Par contre, chez les enfants et les adolescents, le diagnostic peut être plus difficile parce qu'il se fait avec un retard d'à peu près entre 8 mois et demi et 17 mois selon les études. Ce retard est dû en partie à quelques spécificités de la MSFC chez les adolescents. Par exemple, les adolescents ne se plaignent souvent pas de leurs symptômes et croient que leur fatigue est normale. De plus, on attribue souvent à tort leurs symptômes à la paresse ou comme étant une phobie scolaire. De nombreux symptômes peuvent être de sévérités similaires à ce qu'on observe chez l'adulte, mais la sévérité des symptômes chez l'adolescent varie beaucoup, plus d'un jour à un autre, voire au cours de la même journée. Comme chez l'adulte, la sévérité de la maladie varie d'un patient à un autre allant d'une atteinte légère à très sévère, donc le diagnostic pourrait être compliqué si l'atteinte est légère, quand la fatigue par exemple n'empêche pas la scolarité de l'adolescent mais limite son activité sportive par exemple. De même, l'atteinte psychologique réactionnelle à la maladie rend souvent le diagnostic plus difficile. Comme on va voir dans les prochaines diapos, il existe un chevauchement de symptômes entre le MSFC et ses pathologies. Les pathologies sont l'intolérance orthostatique, le syndrome de l'air dans l'os, syndrome de tachycardie orthostatique posturale, l'instabilité crânio-cervicale, le syndrome d'activation des cellules mastocytaires, le syndrome des intestins héritables et la fibromyalgie. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de pathologies qui s'associent avec le MSFC. Donc on a le MSFC qui se caractérise par le malaise post-effort et la présence de fatigue, troubles de sommeil, céphalée, douleurs articulaires musculaires, l'intolérance orthostatique. Je vous laisse continuer la liste de la symptomatologie de le MSFC. Avec la présence d'infections à répétition et l'apparition récurrente de ganglions cervicales et aux axillaires et les troubles cognitifs. Ensuite, il existe le syndrome d'activation mastocytaire qu'on le rencontre souvent dans le cadre de le MSFC. Ce syndrome, il se caractérise par une libération excessive de l'histamine responsable de quelques symptômes spécifiques, comme la lipothénie, donc baisse tensionnelle et sensation de malaise, prurite, démangeaisons, urticaire, éruption cutanée, rougeur du visage. Et d'autres symptômes du syndrome d'activation mastocytaire en rouge chevauchent avec les symptômes de le MSFC, comme la fatigue chronique, les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires et les troubles gastrointestinaux. Vient maintenant le rôle du syndrome d'Eller-Dellos. C'est une maladie héréditaire rare du tissu conjonctif qui aboutit à une souplesse anormale des articulations, une peau très élastique et des tissus fragilisés. Il se caractérise par des symptômes spécifiques à lui, comme l'hypermobilité articulaire, la luxation articulaire, l'hyperlaxité cutanée, les icchymoses, donc ce sont des hémorragies sous-cutanées, fragilité tissulaire et troubles de la proprioception. Par ailleurs, il possède d'autres symptômes qui sont similaires à ceux de le MSFC, sauf le malaise post-effort. Donc vous voyez, ce sont à peu près les mêmes symptômes de le MSFC, sauf le malaise post-effort, les infections à répétition et les ganglions. Nous avons également une pathologie qui s'appelle l'instabilité crânio-cervicale. Elle survient généralement suite à un traumatisme physique tel qu'un accident de voiture ou elle peut être secondaire à une maladie chronique, comme la polyarthrite traumatoïde par exemple ou le lupus. L'instabilité crânio-cervicale, donc l'ICC, peut être également due à des tumeurs dans le cerveau comme les imongiomes ou les meningiomes ou due à des troubles congénitaux tels que le syndrome de Down et le syndrome d'Eller-Danlos. Donc là, il y a un sous-bouchement également entre l'Eller-Danlos, l'ICC et l'EM-ASFC. Voilà ce qui caractérise l'ICC, c'est surtout les difficultés à avaler, les douleurs cervicales, une polydipsie, donc sensation d'urinée fréquente et de grosses quantités, et puis les syncope. Mais aussi, il y a tout ce qui est en jaune, pareil, sous-bouches avec le MSFC, sans les troubles cognitifs et sans le syndrome d'activation mastocytaire. Donc, c'est difficile, dans la plupart des cas, de faire la part des choses. Finalement, le syndrome de tachycardie orthostatique postural se définit par une augmentation de la fréquence cardiaque supérieure à 40 battements par minute chez l'adolescent et 30 battements par minute chez l'adulte, dans les 10 minutes après la mise en station de goût, ou la mise sur le tilt-et-test, en absence d'hypotension orthostatique. Et comme vous pouvez le constater, il existe cortège de symptômes comme le MSFC, avec le syndrome d'activation mastocytaire et avec des troubles cognitifs, mais sans, encore une fois, malaise postifore qui caractérise le MSFC. Et donc, pour faire la conclusion au niveau des comorbidités, en bleu, il existe les symptômes qui sont communs entre ces pathologies-là. Et la fatigue, bien sûr, caractérise ces quatre pathologies. Par contre, chaque pathologie a ses spécificités. On va voir le MPE, par exemple, dans le MSFC. On va voir l'hypermobilité articulaire, luxation articulaire dans le CED. On va trouver les douleurs cervicales assez importantes avec difficulté à avaler dans l'ICC. Et finalement, cette augmentation de la fréquence cardiaque sans baisse tensionnelle, dont le POTS ou le STOP. Quels sont les impacts de la maladie sur la qualité de vie ? La majorité des adolescents atteints de la MSFC, pouvant aller jusqu'à 94% selon les études, voient leur performance scolaire se détériore en raison de l'atteinte cognitive. Une étude en 2011 a trouvé qu'environ 90% des jeunes entre 10 et 18 ans ont une absence scolaire qualifiée comme considérable. Cela veut dire manque ou absentéisme de 15 à 50% au niveau scolaire, au cours des six mois qui ont précédé l'étude. Et que 20 à 44% des enfants atteints de la MSFC doivent être scolarisés à la maison parce qu'ils sont trop malades pour assister aux cours. L'impact social. Comme toute maladie chronique, le MSFC pourrait être responsable d'un retard du développement social des adolescents qui se voient limités dans leur participation aux activités scolaires à cause de la diminution des performances cognitives, mais aussi parce que parfois le milieu scolaire peut être source de difficultés relationnelles, avec parfois rejet des camarades. La restriction des activités extrascolaires est source d'isolement et repli sur soi, et puis le patient a le sentiment d'être dépendant des parents et ou d'autres personnes, et quelquefois il ressent qu'il est stigmatisé par l'entourage à cause de la maladie. La maladie également a un impact psychologique avec des réponses émotionnelles aux difficultés de la MSFC. Ces réponses sont similaires aux réponses de jeunes patients à d'autres maladies chroniques, donc comme n'importe quelle maladie chronique. Le chagrin et la colère peuvent survenir en lien avec le handicap lié à la maladie, mais aussi dû à la stigmatisation et aux réactions négatives de l'entourage et de la société en général. Une appréhension accompagne généralement l'errance diagnostique, une sensation de frustration face à l'incapacité à faire des choses qui étaient auparavant facilement réalisables, il existe quelquefois une labilité émotionnelle, et d'une manière générale, ces émotions en réponse à la maladie n'atteignent pas le niveau d'un trouble psychiatrique, et par conséquent l'utilisation d'étiquettes telles que refus scolaire ou phobie scolaire ne doit pas être envisagée qu'après une évaluation attentive et approfondie de ces patients. Le pronostic Comme chez l'adulte, l'évolution de l'MSFC est imprévisible, mais généralement se mesure en années plus tôt qu'en mois. Par contre, les adolescents sont plus susceptibles de s'améliorer et de récupérer une grande partie de leur autonomie antérieure que les adultes. La plupart des études pédiatriques rapportent une amélioration ou une récupération significative entre 54% et 94% des patients pris en charge. Donc, il est généralement admis que les jeunes atteints de l'MSFC ont un pronostic plus favorable que les adultes. Maintenant, on va aborder le sujet de la prise en charge. L'objectif de la prise en charge, bien évidemment, cette prise en charge ne doit pas être délétère pour les patients. Elle visera essentiellement l'amélioration de la qualité de vie des patients en améliorant leur capacité physique et cognitive et en traitant les symptômes spécifiques et les comorbidités si présentes. Il faut cependant noter qu'en raison de la variation des symptômes et des comorbidités, il n'existe aucune approche unique. Donc, la prise en charge doit être adaptée à chaque patient. Il ne faut pas oublier que le soutien de la famille et l'entourage est également important dans la prise en charge. Les modalités, la prise en charge repose essentiellement sur le diagnostic précoce, si c'est possible, bien évidemment, sur l'identification des facteurs qui déclenchent le MPE, les symptômes les plus gênants et les facteurs qui exacerbent ces symptômes comme la station de boue, par exemple. Et puis, le traitement symptomatique non pharmacologique et pharmacologique. Il y a également l'éducation du patient, l'éducation de sa famille et, le cas échéant, les responsables éducatifs et le médecin traitant au sujet de la maladie. La prise en charge repose également sur les conseils et données des conseils adaptés concernant l'activité, l'alimentation, le maintien des contacts sociaux et les moyens éducatifs disponibles. Et finalement, le suivi régulier des patients semble nécessaire et important. La pierre angulaire de la prise en charge du malaise post-effort et donc de toute la maladie, c'est le pacing. C'est quoi le pacing ? Le pacing, c'est rythmer les activités selon l'enveloppe énergétique En fonction de l'enveloppe énergétique disponible le jour au jour. Cette enveloppe énergétique varie d'un jour à un autre, mais aussi au sein du même jour. Elle représente la zone d'activité qui permet de rester actif tout en évitant le MPE. Des essais et des erreurs seraient nécessaires afin de trouver l'équilibre entre repos et activités tout en évitant le MPE. Et dans la plupart des cas, le fait de respecter l'enveloppe énergétique et ne pas dépasser les limites évite la survenue du malaise post-effort et améliore progressivement les seuils des capacités physiques et cognitives des patients adultes, adolescents et chez les enfants. Le sommeil présente un problème assez important. Il faut prendre en charge les troubles du sommeil. Donc, honnêtement, les mesures d'hygiène du sommeil conventionnel chez les personnes en bonne santé peuvent être inefficaces chez les jeunes atteints de MSFC. Cependant, il existe des mesures qui pourraient être utiles. La prévention du MPE par le pacing améliore la qualité du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le crash en lui-même est fréquemment associé à l'exacerbation des troubles du sommeil. La prise en charge de la douleur, pareil, ça va améliorer la qualité du sommeil. Il faut éviter les boissons contenant de la caféine en fin d'après-midi. Éviter de regarder les écrans avant le coucher, car la lumière de ces appareils peut aggraver l'insomnie et la fatigue. Et puis, quelques études ont montré une qualité de sommeil améliorée après une collation glucidique, donc sucre, au coucher. Je ne suis pas sûr de l'intérêt de ça, mais bon. Les problèmes cognitifs peuvent être améliorés par, pareil, le pacing intellectuel ou cognitif, donc rythmer les activités intellectuelles, avec des périodes de repos. Un travail mental ou intellectuel en position allongée peut parfois être mieux réalisé qu'en position assise chez des enfants et des adolescents. Le traitement efficace de l'insomnie, de la douleur et la dépression. Des collations et des boissons fréquentes. Apprendre à gérer le stress et le recours à une prise en charge orthophonique, dans certains cas pour les êtres bénéfiques. La prise en charge des douleurs. Les douleurs musculaires d'origine fibromialgique se rencontrent chez 10 à 30% des patients jeunes atteints de MSFC, ce qui est moins fréquent que chez les adultes. Il existe également des douleurs abdominales, sont fréquentes, et donc la prise en charge de ces douleurs repose essentiellement sur la prévention des facteurs déclenchants de la douleur, comme le sommeil insuffisant ou le stress. On privilégie les mesures non pharmacologiques, comme par exemple l'acupuncture, le massage, le yoga, etc. Mais il ne faut pas oublier le rôle du pacing. Et en cas de douleurs persistantes, des médicaments peuvent être nécessaires et quelquefois une prise en charge spécialisée dans un centre antidouleur. Pour la dépression et l'anxiété qui sont en lien avec la maladie chronique, le soutien et l'encouragement du patient peut être un traitement réussi. Mais une psychothérapie est souvent nécessaire et au long cours. Le pacing est important pour éviter les malaises post-efforts qui entraînent des troubles anxio-dépressifs. Le traitement d'autres symptômes de MSFC tels que la douleur ou l'insomnie peut également aider à soulager la détresse émotionnelle. Et finalement, l'utilisation des antidépresseurs doit être en dernier recours et sous surveillance étroite. Les affections gastro-intestinales présentes devraient être prises en charge correctement, comme le reflux gastro-sauvagien, les troubles de la motilité intestinale, la sensibilité non ciliaque au gluten, donc ce n'est pas l'intolérance au gluten, l'intolérance au lactose, les allergies alimentaires, le syndrome des intestins irritables et l'intolérance à des protéines alimentaires spécifiques, comme par exemple la protéine de lait. Donc au total, et pour résumer, la fréquence de l'MSFC chez les jeunes est similaire à celle de l'adulte. L'apparition de la maladie est aiguë dans 75% des cas. Les symptômes chez les jeunes patients sont souvent ignorés, fluctuants et variables. Les comorbidités sont fréquentes. Les critères diagnostiques sont toujours non validés. L'impact de l'MSFC sur l'adolescent est important, avec un taux élevé d'absentéisme et un recours à une scolarité à la maison dans 20 à 45% des cas. Il faut cependant souligner que le pronostic est meilleur que chez les adultes. Et enfin, la prise en charge est à améliorer et l'activité de recherche est nécessaire dans ce domaine. Merci pour votre attention. Bien. Merci beaucoup docteur sur cet exposé. On va passer maintenant aux questions. Alors Pauline, première question. On avait reçu une première question venant de parents d'un jeune malade. On a dit qu'il faut comprendre que les jeunes sont plus facilement de leur crise aiguë. Pourtant, l'état de votre fils, 19 ans, diagnostiqué depuis 3 ans, se dégrade de plus en plus. Comment inverser la situation ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour le voir remonter un petit peu ? Aujourd'hui, notre fils est coincé dans sa chambre et nous n'arrivons pas à trouver une solution pour au moins atténuer un petit peu sa fatigue et pour qu'il puisse comprendre une petite vie sociale. Pour répondre à cette question, il faut savoir si les mesures de pacing, comme on avait dit, sont bien suivies ou non. Donc déjà, sont bien suivies et au long cours, quelquefois, le MPE ou le crash persiste malheureusement pendant des semaines ou des mois. La deuxième chose, c'est de voir s'il y a des comorbidités. Parce que s'il y a des comorbidités, comme on avait dit, il y a un chevauchement avec les symptômes, surtout la fatigue. Et dans ce cas-là, il faut traiter cette comorbidité correctement. Donc peut-être qu'il existe une comorbidité ou plusieurs comorbidités qui pourraient éventuellement expliquer le mauvais pronostic de ce jeune. Lavinia, une autre question ? On n'entend pas. On n'entend pas. Donc, question d'une bénévole. Quel espoir peut-on apporter aux parents dont l'enfant se trouve en état semi-sévère de SFC, traitement ou autre ? Nous sommes en lien avec des parents dont leur fille de 24 ans est complètement alitée depuis presque deux mois. Ils se sentent perdus et impuissants devant l'état de santé de leur fille. Est-ce que chez un jeune, la récupération est-elle possible sans trop de séquelles pour leur jeune organisme ? Selon les études, le pronostic en général chez les adolescents et les enfants est meilleur que chez les adultes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, encore une fois, il faut identifier s'il y a des facteurs qui maintiennent le MSFC dans ce cas-là. Le stress peut maintenir et entretenir le MSFC. Comme on avait dit, les comorbidités. Il y a d'autres symptômes, comme la station debout, par exemple. La position debout peut aggraver la situation. Donc, encore une fois, il faut chercher ce qui fait que le pronostic n'est pas bien ou ça prend du temps. Quelquefois aussi, parce que là, vous dites que c'est semi-sévère, donc modéré, si j'ai bien compris. Dans ce cas-là, il existe des facteurs qui aggravent la situation. Pauline ? Oui, on a reçu d'autres questions depuis, notamment, alors, le fait de passer au stade sévère, est-il prédictif de la durée de la maladie ou d'une possible rémission ? Si j'ai bien compris, la sévérité de la maladie et le pronostic, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ça peut être une maladie sévère dès le départ, mais le diagnostic était précoce. La prise en charge, elle était correcte. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, non, il n'y a pas de... Moi, je dirais qu'il n'y a pas de relation. J'ai une question concernant l'hérédité. Existe-t-il en France une étude sur le caractère héréditaire génétique du SFCEM, comme cela a été évoqué dans certaines études américaines, où le taux de probabilité de retrouver des familles SFCEM était tout de même non négligeable ? Pas à ma connaissance. Ce que je peux dire pour les adultes, on a publié une étude, donc une étude française, et qui a trouvé à peu près 11%, entre 11 et 13%. Par contre, ça, c'est chez les adultes, mais chez les adolescents, pas à ma connaissance. On a ensuite reçu des questions venant du chat qui ont été sélectionnées. Nous avons une question de Chloé qui demande « Pensez-vous que les cas Covid longs pourront développer la maladie ? » Il y a une possibilité, il y a un risque, oui. Si dans les six mois qui suivent l'infection Covid, il n'y a pas eu une prise en charge, donc le pacing, encore une fois, adapté, cette maladie, ce syndrome post-viral peut entrer dans le cadre de l'EMSFC. Ensuite, il y a une question qui m'est adressée « En quoi consistent les séances de coach de santé ? » Mon fils de 19 ans, dans une crise sévère, il n'arrive plus à le faire sortir de sa crise. Justement, le coaching de santé, ça aide à mettre toute la prise en charge, c'est-à-dire l'alimentation, le pacing, la gestion du stress, aider aussi les parents et les jeunes malades à explorer toutes les différentes pistes et les orienter vers des spécialistes pour justement aider petit à petit à trouver des solutions qui sont vraiment adaptées aux jeunes malades et à aider toute la famille à vivre le plus sereinement possible ce chemin. Est-ce qu'il y a une activité physique dans le cadre de ce coaching ? Non, il n'y a pas d'activité physique forcée dans le sens où c'est plus justement le jeune qui doit apprendre à s'écouter et à respecter justement son seuil de tolérance et pas justement forcer. Et dépasser. Voilà, il faut absolument que le jeune aille au-delà de son seuil parce que sinon… Ok, si vraiment les mesures de la prise en charge sont présentes, donc il faut encore une fois chercher le pourquoi, le facteur qui aggrave ou qui entretient la maladie malgré cette prise en charge adaptée. Voilà. On a une autre question concernant les douleurs musculaires. « Avez-vous pratiqué de biopsie et si oui, avez-vous observé des anomalies ? » La réalisation de biopsie musculaire, c'est dans l'objectif du diagnostic. Le diagnostic de l'MSFC est un diagnostic d'élimination. Donc si on fait des biopsies musculaires, c'est vraiment parce qu'on suspecte d'autres maladies. Donc, mais ça ne se fait pas d'une manière systématique. Et par définition, il ne faut pas qu'il y ait une atteinte musculaire au niveau de la biopsie. Il y a encore une question qui rejoint justement l'activité sportive. « Y a-t-il des pratiques à éviter impérativement ? » Je pense que c'est important pour les parents d'entendre par exemple que la réadaptation à l'effort est contre-indiquée pour les malades de SFCEM. « Nous en avons fait les frais. Mon fils est passé en mode sévère à cause de cela en 15 jours seulement. » Or, pour les enfants adolescents, l'impératif de faire du sport, de pratiquer des activités est unanimement présent dans tous les corps de métier du médical et paramédical, sans tenir compte du problème du PEM. Nous avons donc des injonctions intenables et in fine maltraitantes sans le savoir. » Malheureusement, je ne peux rien dire, voilà, plus que ça, malheureusement, c'est l'inverse de le PESING. Oui. Voilà. Pauline, il y a encore une question ? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je pense qu'on a fait du tour. Ah, si, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. « Pourquoi cette maladie est-elle si difficile à être reconnue ? » Déjà, il n'y a pas d'éthiologie identifiée, on parle d'association. Deux, il n'y a pas de règle, c'est la population, elle est non homogène. Trois, parce qu'il n'y a pas jusque-là de biomarqueur. Quatre, il n'y a pas de traitement. Voilà. Bien. Lavinia, il y a encore une question ? Non, il n'y a plus de questions. Alors, on a encore un peu de temps. Est-ce que, Lavinia, tu peux, disons, donner la parole pour vous faire part de ton témoignage ? Oui. Oui, donc, du coup, j'ai eu un parcours, justement, où j'ai eu tous les symptômes qui ont été décrits, avec, justement, la grosse difficulté d'être diagnostiquée. Et ça a été assez cyclique, c'est-à-dire que j'avais des périodes qui allaient mieux et des périodes qui étaient aggravées, avec à chaque fois des symptômes qui apparaissaient en plus. Et c'est, justement, à partir de l'âge de 20-21 ans, où j'étais vraiment alitée, où j'ai commencé à pratiquer, justement, une forme de pacing, que mon état a commencé à s'améliorer. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de s'écouter soi, en tant que malade, d'écouter son corps et de ressentir les moments, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'exercice, que ce soit les stimuli extérieurs, de vraiment respecter son corps et ce dont on a besoin pour se sentir mieux. Le fait aussi qu'il y ait beaucoup de choses à prendre en compte, difficile, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais c'est aussi beaucoup de possibilités d'améliorer certains symptômes qui sont peut-être liés à, justement, des comorbidités. Donc, c'est important de voir, d'aborder vraiment la maladie avec cette croyance que c'est vraiment possible, justement, d'améliorer la qualité de vie en mettant des choses en place petit à petit, et que même si l'adolescent passe par des phases sévères, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas remonter, qu'il ne peut pas, justement, retrouver une qualité de vie tout à fait bien, et pas seulement juste un tout petit peu. Donc, voilà, c'est vraiment donner espoir aux adolescents et à leurs parents, que c'est un chemin de guérison qui prend du temps, qui demande énormément de patience, mais que c'est tout à fait possible de mettre des choses en place pour petit à petit remonter, et voilà. Merci. Pauline, tu peux rajouter quelque chose ? Globalement, je vois le témoignage de la Vigna. La différence, c'est que moi, j'ai commencé directement par l'état sévère, c'est-à-dire que j'ai fait deux pharyngites, en fait, successives, sachant que j'ai toujours eu une santé fragile depuis que je suis toute petite, j'ai des problèmes digestifs. On m'a diagnostiqué un syndrome plutôt évitable quand j'avais 9-10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça a été toujours un peu compliqué pour moi sur ce plan-là, avec beaucoup de douleurs abdominaires quand j'étais enfant. Et donc, suite à cet épisode de pharyngite, j'avais 15 ans presque, j'avais sur mes 15 ans, et là, je me suis retrouvée, en fait, de suite à l'été. Je n'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Là, ça a été un peu la panique à bord, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait, pourquoi, etc. Je restais subfébrile, voire pied bruse, pas d'appétit, et les symptômes sont arrivés au fur et à mesure, mais assez rapidement. Et ça a duré bien deux ans. Le moindre effort que je faisais, je mettais des jours et des jours pour récupérer. Et on a fini par trouver un médecin qui a été à l'écoute, qui est rentré aussi en contact avec l'association à l'époque. On a fini par poser le diagnostic à terme en éliminant d'autres pathologies possibles. Et ensuite, j'ai adapté ma scolarité. Voilà, j'ai fait ma seconde à la maison, en ne faisant que trois matières. Et après, j'ai adapté ma scolarité le reste de mon lycée, en faisant une partie des cours chez moi, une partie des cours à la maison, et en passant le bac en deux temps. Et moi, je n'ai pas eu de douleur. En revanche, c'était un peu le cas atypique de la maladie. Je n'ai pas du tout eu de douleur musculaire. Alors, des douleurs, la gorge, oui, et j'en ai encore aujourd'hui. Je suis très prévue au niveau ARL. Des douleurs abdominales, ça m'arrivait aussi. Des maux de tête aussi. Et des tensions au niveau des cervicales, beaucoup. Et aujourd'hui encore. Après, j'ai principalement, moi, à l'époque, adapté mon alimentation. Donc, tout ce qui est régime sans gluten, réduire les sucres industriels. Enfin, puis m'écouter surtout, avant tout. Voilà, parce que j'ai appris à me connaître et à savoir ce qui était bon pour moi et ce qui ne l'était pas. Et dans certains cas, parce que d'un jour à l'autre, ça pouvait varier. Et le principal, c'est vraiment de s'écouter parce qu'à terme, on se connaît mieux que les médecins ou que même nos parents peuvent nous connaître. Et on sait à tel moment ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas, de savoir adapter son activité aussi. Si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à le faire aujourd'hui que peut-être qu'on pourra le faire demain ou peut-être même qu'on pourra le faire dans trois heures, dans quatre heures. Et il ne faut pas s'en vouloir aussi. Parce que moi, j'avais tendance à m'en vouloir par moments, de ne pas réussir à faire telle ou telle chose. Et avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas grave. Et qu'aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir des médecins qui sont à l'écoute. Et il faut aussi en prendre compte, on n'est pas tout seul. Et il y a aussi l'association qui est là pour aider. Il ne faut pas hésiter vraiment à se rapprocher d'eux parce qu'ils sont de très bons conseils. Moi, ils m'ont beaucoup aidée. Ils ont beaucoup aidé aussi ma maman qui m'accompagnait à l'époque. Et c'est important de s'écouter. Et je suis aussi la preuve, et la vigne aussi, que l'état sévère ne dure pas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être diplômée infirmière. J'ai aussi eu des petites péripéties pendant mes études, mais je me suis écoutée, j'ai adapté ma scolarité. Et aujourd'hui, je suis diplômée. Je travaille à temps partiel et ça me convient très bien. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ces témoignages qui sont quand même un petit peu rassurants. On en a terminé pour cette matinée. On n'en a pas terminé sur tous avec les jeunes puisqu'on va passer à une deuxième phase qui va s'appeler « La presse à gogo ». La vidéo de ce matin sera disponible dans une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, parce qu'il faut faire un petit peu de ménage, tout ça. Et donc, je vous remercie tous. Merci le docteur. Merci Pauline et Lavinia. Et puis, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.